Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons comment créer et configurer une machine virtual Linux à partir de l'hyperviseur POSMOS VE. Alors une fois que ta plateforme POSMOS VE est installée, tu peux y accéder comme dans mon cas actuel via un navigateur web de ton choix. Mais bien avant de commencer la création de ta machine virtual Linux, la première étape sera de télécharger ou d'uploader sur ton hyperviseur l'image ISO téléchargée de ta distribution qui dans mon cas sera Rocky Linux 8. Et pour y parvenir, clique tout simplement sur l'icône Stockage local PVE, puis accède à l'option Image ISO, puis clique sur le bouton Upload. Dans cette petite fenêtre qui s'ouvre, clique sur le bouton Select Faire afin de choisir l'emplacement où tu as stocké ton image ISO. Sélectionne-la, puis clique sur le bouton Ouvrer. L'emplacement de ton fichier Image ISO, son nom ainsi que sa taille est listé dans cette fenêtre, alors clique sur le bouton Upload afin de le télécharger. Et notre fichier est bien importé avec succès. Tu peux fermer cette fenêtre et le voici listé dans cette interface. A présent, tu peux commencer la création de ta machine virtuelle juste en cliquant ici en haut à droite sur le bouton Créer VM. Ce qui démarre un assistant de création d'une nouvelle machine virtuelle disposant de plusieurs onglets. Dont le premier onglet nommé Général, qui te permet de définir le nœud ou le serveur sur lequel tu souhaites déployer cette nouvelle machine virtuelle. Et dans notre cas présent, nous disposons uniquement d'un seul nœud nommé PVE, qui est déjà sélectionné par défaut. Alors définis l'ID de cette nouvelle machine virtuelle en création pour notre part. Nous mettrons 200 comme son ID et définis ensuite un nom pour ta machine virtuelle que je nommerai tout simplement RL1 pour Rocky Linus 1. Clique ensuite sur le bouton suivant pour continuer. En accédant à ce deuxième onglet nommé OS, tu seras amené à ajouter l'image disque ISO sur laquelle ta machine virtuelle va abouter pour son installation. Et dès que tu te déplaces au niveau de ce menu déroulant d'image ISO, tu peux sélectionner le fichier image ISO, qui dans mon cas nommé Rocky Linus, importé en tout début de cette vidéo. Laisse les autres valeurs par défaut sur cette interface, à savoir du type Linux comme OS Invité ainsi que la version du noyau Linux. Une fois tous ces paramètres bien définis, clique sur Suivant pour continuer. Via cette interface système, tu peux définir une carte graphique bien définie en la choisissant via ce menu déroulant ainsi qu'un contrôleur SkyZ bien défini. Mais en ce qui concerne ce lab, nous allons tout simplement laisser les valeurs par défaut et en cliquant sur le bouton Suivant pour continuer notre création de machine virtuelle. Dans l'onglet Disque, laisse SkyZ comme contrôleur BUS pour de meilleures performances par rapport aux anciens contrôleurs, à savoir SATA et IDE. Ensuite, définis l'emplacement de stockage qui sera bien sûr dans notre cas local LVM. Puis, en ce qui concerne la taille du disque, je mettrai pour ma part 30 giga octets et je laisse la valeur par défaut pour l'option Cache, également modifiable, puis suivant. Dans l'onglet CPU, pour ma part, je définirai le socket A2 et les cores A3, ce qui me fait 6VCPU. Et en ce qui concerne le type, je choisirai ici Host, puis suivant. Définis ensuite la mémoire RAM de ta machine virtuelle dans l'onglet RAM, qui pour ma part sera 3072 pour 3 giga octets, puis suivant. Et dans cet avant-dernier onglet, à savoir l'onglet Réseau, pas de modification à apporter aux différentes valeurs par défaut. Je ne dispose qu'une seule interface réseau Bridge, nommée VMBR0, et note au passage que tu peux désactiver le pare-feu sur cette interface réseau sélectionnée. Donc une fois ces différents paramètres définis, clique sur Suivant pour continuer. Et voici un récapitulatif des configurations effectuées pour la création de cette nouvelle machine virtuelle. Si tout ça permet de te satisfaire, clique tout simplement sur le bouton Terminer. Et après quelques secondes, voici notre machine virtuelle nommée RL1, qui nous fera office de serveur qui est créé sur notre plateforme POSMOS, faisant son apparition avec ces différentes options bien définies. Dans la prochaine vidéo, nous allons tout simplement voir comment la démarrer, afin d'y installer son système d'exploitation invité. Alors utilise la même procédure pour créer ta seconde machine virtuelle, que nous allons nommer pour le lab RL2, avec les mêmes paramètres, qui cette fois-ci fera office de client Linux pour les démonstrations pratiques.